Eh bien, on continue avec nos leçons sur l'Évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 7, Jésus face à Jérusalem, la deuxième partie dans cette section, Luc chapitre 12, verset 1 à Luc chapitre 14, verset 6. Eh bien, on étudie la partie de l'Évangile de Luc où il décrit les événements qui arrivent pendant que Jésus, vous savez, son ministère a une transition du nord du pays et maintenant il arrive près de la ville de Jérusalem. On a noté que lorsqu'il arrivait proche de la ville, et on sait que la ville de Jérusalem avait le temple et les chefs religieux étaient là, les prêtres, les scribes, les pharisiens, on voit que l'opposition contre lui augmente, lui et évidemment ses enseignements. En chapitre 6, on a laissé dans, vous savez, Luc chapitre 11, où Luc décrit que ses chefs religieux avaient un complot actif en essayant de le piéger dans ses mots. Il voulait l'accuser d'une façon ou l'autre pour essayer de le discréditer devant le peuple. Et il voulait faire ça parce que lui-même, Jésus, avait dénoncé ses chefs religieux pour l'avoir rejeté et pour l'avoir accusé d'être possédé par un démon et faire ses œuvres avec le pouvoir du diable. Eh bien, quand on arrive à chapitre 12, Jésus répond à cette opposition en avertissant ses apôtres au sujet des régimes de ses hommes. Et il ajoute une certaine admonition que si une personne est son disciple, eh bien, il faut s'attendre à une vie difficile, un ministère difficile avec l'opposition. Et c'est, vous savez, c'est pareil comme ça aujourd'hui. C'est difficile à prêcher l'Évangile, enseigner la Bible, vous savez, annoncer le royaume du Seigneur. Il y a toujours de la résistance d'une manière ou de l'autre dans le monde incrédule. Eh bien, en chapitre 12, Jésus réassure ses apôtres avec plusieurs promesses et j'aimerais, vous savez, passer ou reviser ses promesses. Premièrement, première promesse, leur message sera entendu. Luc 12, 1. « Sur ces entrefaits, les gens s'étant ressemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrasie. » Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc, la promesse, que leur message éventuellement va être répandue, malgré l'opposition qu'ils vont avoir. Deuxième promesse, leur pouvoir est supérieur. Leur pouvoir est supérieur. Encore, Luc écrit, « Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Donc, le pouvoir qui anime leurs paroles et qui anime leurs témoignages est plus grand que le pouvoir qui fait apposition. Le pouvoir qui est à l'intérieur d'eux, le Saint-Esprit, est plus grand que le pouvoir qui est dans le monde, qui est le pouvoir du diable. Troisième promesse, « Ils sont précieux. » Jésus dit, « Ne vendons pas cinq passereaux pour deux sous, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Dieu considère, ou Dieu le considère précieux, même si le monde les rejette. C'est ça, hein? Souvent, on se sent rejeté souvent par le monde et on commence à voir, on commence à être découragé. Et Jésus réaffirme le fait qu'ils sont précieux. Tous les enfants de Dieu sont précieux devant Dieu. Quatrième promesse, c'est la foi qui compte. Je vous le dis, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » La foi en Jésus-Christ va être le facteur qui détermine, qui va déterminer comment nous allons être jugés devant Dieu. Pas le pouvoir religieux ou une position haute ou basse, ce n'est pas ça qui compte. C'est la foi qui compte à la fin devant le jugement. Tous ceux qui ont foi en Jésus ont passé du jugement. Ils sont déjà jugés innocents. Cinquième promesse, « Il rejettera ceux qui le rejettent, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphèmera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. » Ceux qui rejettent la parole de Dieu, et c'est quoi que la parole de Dieu annonce? Eh bien, que Jésus est le Messie, ceux qui rejettent la parole de Dieu en disant que lui et sa parole viennent de Satan, ne sera pas pardonné parce qu'ils ont rejeté et blasphémé la seule personne qui peut leur sauver. C'est pour ça que c'est un péché qui ne peut pas être pardonné. Pas que Dieu ne peut pas ou ne veut pas pardonner ce péché-là, mais comment on peut pardonner le péché si on a rejeté la manière que Dieu veut nous sauver? Il ne reste plus de salut. Si on rejette Jésus, ou on dit quelque chose contre Jésus, oui, c'est ça, on peut être pardonné de ça. Mais si on rejette le Saint-Esprit qui est représenté parmi nous à travers la parole, si on rejette la parole, comment on peut être sauvé? C'est la parole qui nous amène la bonne nouvelle. Si on a rejeté la parole, il n'y a plus de salut pour nous, il n'y a plus de pardon pour nous. Sixième promesse, Dieu leur donnera les mots nécessaires. Quand on vous menera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Dieu va fournir la sagesse qu'ils vont avoir besoin pour proclamer et défendre leur foi quand ils vont être persécutés. Ils vont être capables de faire un bon témoignage quand ils sont sous pression ou duresse. En versets 11 et 12, c'est ça qu'on a lu. À ce point-ci, il y a quelqu'un qui pose une question à Jésus, et cette question-là change l'attention d'avertissement aux apôtres par les pharisiens. Et Jésus, à ce moment-là, avertit ses apôtres au sujet des dangers qui sont présents dans le monde, des dangers qui menacent non seulement leur ministère, mais qui menacent leur âme. Donc, on parle maintenant du parabole des plus grandes grignées. On va voir la transition ici, OK, d'encouragement à avertissement. Lisons ensemble. Quelqu'un, dans le milieu de ce que Jésus dit, là, tout à coup, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. » Puis donc, la question suggère ici qu'il y a un dispute au sujet d'argent, si on veut, dans cette famille. Et cette personne veut que Jésus soit médiateur. Et le Seigneur refuse de s'impliquer parce qu'il n'est pas un des juges. Il y avait des juges, vous savez, dans cette société-là, il y avait des juges qui faisaient cette médiation. Donc, Jésus dit, « Je ne suis pas juge nommé pour traiter ces questions. » Il était un scribe. Jésus était un rabbi, un enseignant, mais il n'était pas un juge, vous savez, un juge de question de loi. Maintenant, il traite cette question et il prend avantage de cette question, de cet incident, pour enseigner la foule au sujet d'un problème qui cause cette dispute. Et ça, c'est le problème d'avarice. Le péché d'avarice, c'est qu'on n'a jamais assez. Vous savez, les riches et les pauvres sont tous les deux coupables d'avarice. L'avarice, c'est quand on ne se sent jamais satisfait. On a toujours besoin de plus. Maintenant, il leur donne sa leçon en forme de parabole. Donc, il avertit contre l'avarice et il leur donne un parabole qui enseigne une leçon à ce sujet, qui commence en verset 16. Et il leur dit cette parabole, voilà. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferais. Je battrai mes greniers, j'en battirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, « Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu? » Eh bien, la question, comme on dit, suggère qu'il y a un certain dispute ici. Et Jésus, dans son parabole, traite ce sujet, ce problème d'avarice. L'histoire, c'est une histoire très simple. Un homme riche est béni avec une récolte abondante qui le rend encore plus riche. Cette augmentation de richesse présente un certain problème. Comment maintenir ses richesses? L'homme résolut le problème en agrandir sa capacité en bâtisant ou en bâtir de plus grandes greniers. Lorsqu'il envisage, vous savez, ses richesses, il décide, eh bien, la manière que je vais maintenir mes richesses, c'est que je vais bâtir des plus grands greniers pour, vous savez, contenir toutes ces choses-là. Mais, dans le milieu de tout ça, il meurt subitement et sa richesse est distribuée parmi d'autres personnes. Eh bien, une question, une personne peut dire, eh bien, où est l'avarice ici? Je veux dire, l'homme était riche, il n'était pas condamné parce qu'il était riche, ou même, on ne peut pas le condamner parce que ses champs ont produit une bonne récolte, ces choses-là, c'est des bénédictions. On ne doit pas condamner quelqu'un pour cela. Non, le péché arrive quand on doit décider quoi faire avec notre abondance. Et, dans l'histoire de l'homme riche ici, on décide, vous savez, son jugement basé sur les choses qu'il n'a pas fait et les choses qu'il a fait. Regardons. Premièrement, les choses qu'il n'a pas faites, eh bien, il n'a pas remercié Dieu du tout. Dans l'histoire, on voit que l'homme n'a pas un instant de remerciement. Deuxièmement, il n'a pas demandé à Dieu pour direction dans, vous savez, dans l'usage de son abondance, de ses richesses. Troisièmement, il n'a pas considéré même un instant de donner une portion à Dieu comme remerciement. Et finalement, il n'a pas même considéré partager ses richesses avec d'autres personnes qui étaient en besoin. Toutes les choses qu'il n'a pas faites. Les choses, maintenant, qu'il a faites. Eh bien, premièrement, il a gardé tout ça pour lui-même. Il en avait beaucoup. On lui a donné encore plus. Et il a gardé tout ça pour lui-même. Deuxièmement, il a tout simplement fait un effort, pour garder ses richesses, pour qu'il puisse avoir un bénéfice un peu plus tard. Vous savez, il a construit des plus grands greniers. C'était sa seul effort. Troisièmement, il a tout simplement considéré comment cette nouvelle richesse pouvait se, vous savez, lui donner du plaisir à lui-même. Son idée était tout simplement fixée sur la gratification personnelle. Et finalement, il a présumé son avenir. Il présumait qu'il vivrait longtemps et il y aurait le temps de bâtir ses greniers, il y aurait le temps de, vous savez, prendre avantage de cette nouvelle richesse. Donc ici, on voit l'avarice dans une personne qui est déjà riche, qui reçoit encore plus de richesse et qui voit cette richesse tout simplement comme une opportunité de maintenir son style de vie ici dans le monde. Le vrai danger ici de l'avarice, c'est que ça nous amène à agir dans des façons qu'on considère seulement que le physique. Vous savez, si on a beaucoup de choses, ça nous donne une certaine sécurité. Et si on augmente les choses que nous avons, eh bien ça, ça augmente notre sens de sécurité dans ce monde ou notre sens de bonheur ou notre sens de succès. Donc, avec peu ou pas ou tout de considération pour un aspect spirituel dans la vie. On pense seulement qu'il y a des choses. On pense seulement qu'il y a la vie ici, comment qu'on vit la vie ici. Donc, en verset 21, Jésus fait une comparaison. Il dit, celui qui amasse seulement la richesse physique, cette personne-là, peu importe le montant de richesse qu'ils ont, ils ne sont pas préparés pour la mort et le jugement, qui est sûr. Mais celui qui est riche envers Dieu, qui veut dire celui qui est riche et qui devient de plus en plus riche dans les choses de Dieu, le pardon, la justice, le fruit de l'esprit, le ministère, le service, ces gens-là sont plus que prêts pour la mort et le jugement qui suit. Et voilà, ce parabole nous amène à une autre discussion plus approfondie sur la vie d'une personne qui est riche envers Dieu. Sur le parabole, parle d'un homme qui n'est pas riche envers Dieu. Vous savez, l'homme riche dans la parabole, et celui qui est riche envers Dieu. Et Jésus continue maintenant à développer cette idée-là de qui est cet homme-là qui est riche envers Dieu, en chapitre 12, verset 22 à 34. Jésus tourne son attention de la question concernant le dispute entre ses frères-là et leur héritage, et le parabole qui a donné une réponse. Et maintenant, il parle, pas juste à ces deux-là, il parle à la foule en général. Luc écrit que Jésus répète la leçon des béatitudes. On a déjà dit que, vous savez, les béatitudes sont originalement en Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Et Jésus donne une version condensée, ou Luc nous donne une version condensée de ses béatitudes, en enseignant à la foule la manière de devenir riche devant Dieu. On lit seulement verset 34. Il dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Donc, après avoir donné la parabole, en réponse à ces deux hommes-là, Jésus maintenant parle à toute la foule, leur donne, vous savez, un peu d'informations qu'on trouve dans les béatitudes, « Béni soit l'homme », vous savez, toutes ces choses-là qu'on voit en Matthieu 5, 6 et 7, leur enseigne ça pour leur enseigner comment qu'on peut devenir riche devant Dieu. Une fois qu'il a complété la parabole et cet enseignement, Jésus suit ses remarques avec un avertissement à tous les disciples et tous ceux qui voudraient devenir disciples, qu'ils doivent toujours être dans un état de préparation. On lit chapitre 12, verset 35. Il dit, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. » Donc, les prochains passages décrits les raisons et la nature de cette préparation. Ici, dans le passage, il dit, « Il faut être prête. » Vous savez, l'homme riche, là, qui a bâti les plus grands greniers, il n'était pas prêt. C'est un exemple d'être pas prêt. Après, il leur enseigne comment, vous savez, se préparer. Et là, il leur dit, « Il faut être continuellement préparé. » Et là, il y a plusieurs questions qui vont répondre. Première question, « Prête pour quoi ? » Et « Prête pour quoi et quand être prête ? » Et il répond en verset 39, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il verra et ne se laissera pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc, « Prête pour quoi et quand ? » Eh bien, « Prête pour l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus dans un temps qu'on ne connaît pas. » Vous savez, Jésus vient pour nous dans deux manières. Il vient pour nous à travers la mort. Vous savez, le cas du, vous savez, l'homme riche, Jésus est venu pour lui à travers la mort et Jésus vient pour nous à la fin du monde. si on est vivant pendant qu'il vient, bien, c'est ça. Il vient pour nous pendant qu'on est vivant à la fin du monde. C'est les deux façons qui viennent pour nous. C'est pour ça qu'on doit être prête, toujours prête, parce qu'on ne sait pas quand on va mourir et on ne sait pas quand Jésus va revenir. Donc, prête pour quoi ? Eh bien, le retour de Jésus. Et prête pour quand ? Eh bien, on ne sait pas quand. Ça peut être n'importe quel temps. Une autre question. Prêt pour qui ou pourquoi ? Verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demanderait beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Eh bien, tout le monde ici doit être prêt, Jésus dit, mais surtout ceux qui connaissent que Jésus peut venir à n'importe quel temps. Vous savez, les non-croyants, eux autres, ils vivent leur vie sans souci. Vous savez, ils sont sans souci. parce qu'ils ne croient pas. Ils n'ont pas l'idée que je dois être prêt. Mais les disciples, eux autres, ils savent que le retour de Jésus peut être à n'importe quel temps et que son retour va amener le jugement. Il n'y a pas d'excuse. Être prêt, c'est important parce que le jugement amène les deux choses, la récompense et la punition. dans ce passage, moi, personnellement, je crois que Jésus fait référence à des disciples ici, des croyants et surtout ceux qui enseignent, qui prêchent, qui sont anciens, des diacres. Je crois que Jésus fait référence à ces gens-là. Ils sont les esclaves ou les serviteurs qui ont reçu instruction et ils sont les intendants de la parole de Dieu et de l'Église. Ils ont été, ils ont reçu beaucoup de Dieu, les dons spirituels, un appel au ministère, l'opportunité pour le développement spirituel, les bénédictions que ceux qui servent le Seigneur reçoivent. et parce qu'ils ont reçu beaucoup de choses spirituelles, eh bien, beaucoup de choses vont être, vous savez, demandées de... Cette idée-là est supportée par l'épître de Jacques. Jacques, en chapitre 3, verset 1, dit, « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Jacques, ici, fait référence à ce que Jésus dit dans le passage Luc. Quand Jésus mentionne différentes formes de punition et de récompense, il dit qu'il va y avoir des degrés de différence. Mais Paul explique qu'il y a un degré de différence dans la récompense que les disciples vont recevoir. Cette fois-là, on va aller en premier Corinthien. Paul écrit, « Car le jour le fera connaître, le jour, ça c'est le jour du jugement, car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. On ne sait pas quand même, on n'a aucune description de les différences de ces punitions, de ces récompenses. Mais on voit dans l'Épitre de Jacques et dans l'Épitre de Paul qu'ils disent qu'il y a un certain degré de récompense, mais pas pour, vous savez, les non-croyants. Les non-croyants sont perdus, ils n'ont pas de récompense, mais ceux qui croient et surtout ceux qui ont été donnés des responsabilités et des grandes bénédictions et des avantages dans le royaume, eh bien, Dieu s'attend que nous portons du fruit. Et c'est de ces gens-là, je crois, que Luc parle ici. Eh bien, on continue en chapitre 12, verset 49. Jésus dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé. Il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division, car désormais cinq ans, une maison sera divisée, trois contre deux et deux contre trois. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Ici, Jésus enseigne que la bataille va être très personnelle et douloureuse. Quand je dis la bataille, la bataille est de la foi, surtout à l'intérieur d'une famille. Il n'a qui croit, il n'a qui croit pas et ceux parmi vous qui ont des familles qui ne croient pas, vous savez que c'est difficile et c'est ça que Jésus discute ici. Votre ministère et votre foi et votre préparation sera mis au défi par ceux qui font partie de votre propre famille. parmi ceux que vous aimez le plus au monde, vous savez, si vous êtes chrétien, si vous êtes ministre, si vous êtes évangéliste et votre frère ne croit pas, eh bien, ça va être difficile d'avoir une relation avec votre frère. Peut-être même votre frère va vous lancer un défi, va vous attaquer pour votre foi. Encore, c'est ça que Jésus explique ici. Finalement, en versets 54 à 59, Jésus confirme son avertissement en faisant penser à ses apôtres et ses disciples de porter attention aux signes qu'il a décrits lorsqu'il arrive dans le futur. Vous savez, il dit à ses disciples, je décris la résistance, je décris les défis, je décris la douleur et la difficulté de votre ministère, je vous le dis maintenant pour que vous soyez prêts dans le futur quand ces choses-là vont arriver. Troisième chose, troisième chose, prêt comment? Comment que je devrais être prêt? Eh bien, il y a deux manières d'être prête et de rester prêt. Première manière, on doit se repentir. Il dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontant à Jésus ce qui était arrivé à des Galéliens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galéliens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galéliens parce qu'ils ont souffert de la sorte? non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Eh bien, la première manière c'est de se repentir. La répentance c'est toujours la première étape que le disciple prend en suivant Jésus. Et c'est aussi un exercice qui se répète à travers sa vie spirituelle qui l'amène à la maturité spirituelle. Jésus, vous savez, mentionne surtout et souligne cet premier exercice spirituel et cet exercice le plus productif sans qu'il ne peut pas avoir de salut et on ne peut pas avoir une croissance spirituelle dans le futur. Tout le monde a besoin de se repentir. les hauts, les pharisiens, les prêtres et les bas, c'est les plus pauvres. Si on veut avoir une croissance, si on veut avoir le salut, il faut commencer avec la répentance. Pierre dit en acte 2,38 « Repentez-vous, première chose, et que chacun de vous soyez baptisé au nom de Jésus, deuxième chose. » Donc, la répentance c'est le premier pas du disciple, mais on ne fait pas ça juste une seule fois. Jésus explique que la répentance c'est quelque chose qu'on continue à faire dans notre vie spirituelle. On change notre vie, on se repente de choses, d'attitudes, d'actions, vous savez, et cette répentance continuellement, qui continue, nous aide à grandir spirituellement. Donc, on est prêt comment? Eh bien, on se repente. Deuxième manière, eh bien, on produit du fruit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouvait point. Alors, il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi accope-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Intéressant ce parabole. Dans ce parabole, la vigne et l'arbre, c'est la nation juive et le vigneron, c'est Jésus et le maître, c'est le père. C'est Dieu, le père, qui amène le jugement. La nation a reçu du soin du vigné Jésus pendant trois ans parce que pendant trois ans, Jésus prêchait, a fait des miracles. Il y a eu, vous savez, le ministère de Jean-Baptiste suivi par le ministère de Jésus et les apôtres. Ils ont prêché, ils ont, vous savez, donné un service au peuple pour avoir du fruit de répentance parce que le royaume était, vous savez, à la porte. C'est ça le parabole. C'est Jésus qui nourrit l'arbre. L'arbre, c'est le peuple juif. Et pendant trois ans, il a prêché, il a nourri, mais il n'y a pas eu de fruit. Les juifs, surtout les chefs religieux, ont rejeté non seulement Jean-Baptiste, mais Jésus aussi. Ils ont tué Jean-Baptiste et dans le moment, il y a un complot pour essayer de tuer Jésus. Et le jugement sur la nation est proche. Mais, comme dans le parabole, Jésus demande un peu plus de temps. Il n'est pas encore mort, il n'est pas ressuscité, il n'a pas donné le pouvoir aux apôtres pour aller prêcher encore. Donc, ce temps de surplus, vous savez, c'est donné pour voir s'il va avoir une récolte de répentance et de la foi comme réponse à ces événements et ces choses. Tu sais, Jésus, il dit, écoute, il n'y a pas eu ma crucifixion, il n'y a pas eu ma résurrection, il n'y a pas eu la prédication des apôtres, un peu comme dans le parabole, on donne une autre année, on donne encore un peu de temps pour voir s'il va avoir du fruit de cet arbre, mais en réalité, de ce peuple. à ces événements, pardon, donc, on sait par l'histoire qu'il n'y a pas eu de récolte parmi le peuple juif. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, les apôtres ont prêché pendant, vous savez, des années et finalement, il n'y a pas eu une grosse réponse du peuple juif, même, il persécutait l'Église. Donc, dans l'année 70 après Jésus-Christ, le jugement de Dieu, finalement, a tombé sur la ville de Jérusalem lorsque les Romains, l'armée romaine a attaqué la ville, ont tué les habitants, ils ont brûlé la ville, ils ont détruit le temple en ruines. Donc, couper le figuier était le symbole qui représentait la destruction de la ville de Jérusalem et le jugement de Dieu sur le peuple. Donc, Jésus complète cette section d'enseignement en donnant des paraboles à ses disciples qu'ils doivent toujours être prêts et qu'ils doivent être prêts en se répandant et en produisant du fruit parce qu'il va retourner pour juger à un moment qu'on ne s'entend pas. et dans cet avertissement, on ajoute aussi une prophétie de jugement et punition sur les Juifs parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Maintenant, la prochaine section dans l'évangile de Luc. Luc met deux occasions de guérison sur la journée du sabbat, une après l'autre, avec plusieurs sections d'enseignement dans le milieu. C'est intéressant à noter que Luc c'est le seul écrivain qui ajoute ses guérisons dans son dans son évangile. Donc, on va commencer en verset 10, chapitre 13, verset 10. On change de scène maintenant. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, très important. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressait la parole. Il lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Eh bien, le problème, son problème, ici, à cette femme, elle était possédée et attaquée par un diable. Et le symptôme de ça était qu'elle était courbée pendant 18 ans. Jésus la libère de sa condition, non seulement a chassé le démon, mais a libéré de sa condition et le symptôme de cette présence est ôtée. Elle pouvait se redresser. Elle, comme une femme de foi, évidemment, une femme de foi, elle était au synagogue malgré le symptôme embarrassant qu'elle avait, eh bien, elle commence à louer Dieu qui était la bonne réponse pour elle parce qu'elle réalisait que cette libération venait de Dieu à travers les mains de Jésus. On lit verset 14, « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Eh bien, vous savez, le chef du synagogue ici ne pouvait pas nier le miracle. Je veux dire, ça se peut qu'il était témoin à la souffrance de cette femme pendant 18 ans sans guérison. Mais le miracle de Jésus va agiter la foule et lui, le chef de la synagogue ne voulait pas perdre le contrôle de son monde. Le mot indigné veut dire une colère causée par un insulte ou un défi. Cette femme avait souffert pendant 18 ans et peut-être il y en a beaucoup qui ont prié pour elle pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient dans la synagogue. Maintenant, Jésus arrive et dans un instant, il a guéri à la joie et étonnement de la congrégation. Il essaie, le chef du synagogue, essaie de couvrir sa colère, son envie en citant les règles au sujet du travail médical. Vous savez, l'idée était que les médecins, eux autres, pouvaient répondre à des urgences pendant le sabbat, mais n'avaient pas le droit d'avoir des heures de bureau, vous savez, pour voir le monde régulièrement. En versets 15 et 16, on lit ce que Jésus répond. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ici, Jésus décrit clairement l'attitude démontrée par le chef de la synagogue et c'est l'hypocrisie. Il dit que c'était la coutume de nourrir les animaux le jour du sabbat, mais il fallait les détacher, il fallait les amener, vous savez, de leur cage pour leur donner à manger. Jésus fait une comparaison simple des deux actions pour exposer ce double standard. Vous savez, c'est correct, on peut libérer un animal pour le laisser boire, ça c'est acceptable, mais de libérer une femme esclave de Satan depuis 18 ans, ah, ça c'est inacceptable. On voit ici l'hypocrisie de cette chose. En verset 17, on lit, « Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Donc, le monde ordinaire voyait ces règles insensées et hypocrites enseignées par les pharisiens, mais il avait peur de ses chefs spirituels. Ils étaient heureux, finalement, de voir quelqu'un les répondre, non seulement qu'avec des mots, mais avec du pouvoir spirituel. Luc mentionne l'humiliation, vous savez, l'humiliation des chefs religieux et cet événement va les motiver et va motiver leur colère envers Jésus et ils vont préparer un complot pour l'assassiner. Là, c'est la fin de la chose. Ils sont humiliés devant leur propre monde. Donc, c'est ça, c'est fini, c'est la guerre maintenant. Et là, Jésus suit avec une section d'enseignement. C'est pour ça que je dis qu'il y a une guérison, là, il y a de l'enseignement et une deuxième guérison. Et l'enseignement en forme de paraboles, la parabole du grain de Sénévé et la parabole du levain. Eh bien, dans d'autres sections, Jésus avait donné des avertissements d'être prêt parce que le royaume était, vous savez, était proche. Ici, il fournit deux brièves paraboles qui expliquent la nature du royaume. Il dit toujours le royaume est proche, le royaume est proche, mais ici, il explique le royaume. C'est quoi le royaume? Premièrement, le royaume, il explique le royaume est comme un grain de Sénévé qui a une croissance dynamique et qui fournit un grand abri pour les animaux et les oiseaux. Et le royaume est comme le vin qui a aussi une croissance, mais c'est une croissance invisible, certaine et invisible qui affecte tout son entourage. Et là, il suit ça, ce parabole-là, avec la parabole de la porte étroite en verset 22 jusqu'à 30. Encore, pas le temps de lire ça, mais je crois qu'on est familier. Luc ajoute une autre section d'enseignement qui est aussi inclue dans les évangiles de Matthieu et Marc. Et c'est la parabole de la portée étroite. Et vous savez, la porte étroite, c'est Jésus. C'est lui la clé qui ouvre tous les paraboles. La porte étroite, c'est Jésus. et ça continue l'invitation de Jésus au peuple de croire en lui. Entrer dans la porte, vous savez, étroite, c'est une autre manière de dire de croire en lui. Et cet appel, il continue à faire le même appel aux gens de croire en lui avec différents paraboles, différentes formes d'invitations, mais c'est toujours la même chose, c'est de croire en lui. Et ces appels de croire en lui accomplit deux choses. Premièrement, ça offre au peuple un choix clair pour ceux qui croient dans ses miracles et qui entendent ses enseignements et ça condamne ceux qui le rejettent, surtout les chefs religieux, parce que c'était les chefs religieux qui étaient supposés d'amener le peuple envers Jésus. Mais ils ont fait l'opposé, ils ont essayé de séparer Jésus du peuple. Là, on voit une autre section, la complainte sur Jérusalem, nous allons lire en verset, pardon, 34 et 35. Attendez, juste une seconde ici, je vais lire ça dans un instant, OK? Maintenant, Jésus approche Jérusalem, il y a des tensions, il y a de la résistance, les chefs religieux essaient de décourager, vous savez, le peuple, mais à ce moment-là, ils essaient une autre tactique qui vient vers Jésus, il avertit Jésus, ah, il faut faire attention, il ne faut pas venir trop proche de la ville ou entrer dans la ville parce que le roi, Hérode, te cherche, veut t'arrêter, veut te saisir même et t'exécuter. Jésus, vous savez, entend cet avertissement et envoie un message au roi en lui disant que dans le plan de Dieu, pour que Jésus rende son ministère et que le plan de Dieu soit accompli, un homme ne peut pas mourir à l'extérieur, un prophète ne peut pas mourir à l'extérieur de Jérusalem. Autrement dit, Jésus n'a pas peur que Hérode va le tuer, va l'arrêter parce qu'il n'est pas à Jérusalem encore et c'est impossible qu'un prophète meure à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'est une façon de, vous savez, démontrer qu'il n'y avait, ou de montrer qu'il n'y avait pas peur de Hérode, mais aussi, encore, vous savez, une accusation contre les chefs religieux en disant que, comme tous les autres prophètes qui ont été rejetés et tués à Jérusalem, lui-même aussi va subir la même, vous savez, la même fin. Alors, c'est là que je veux lire versets 34 et 35 en relation de ça, ici, là. Il dit, Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, ici, Jésus finit avec une complète très triste au sujet de la souffrance que la ville et la nation d'Israël vont connaître à cause de leur réjection de leur propre Messie. Et comme je vous ai dit, l'histoire confirme ces mots parce que dans l'année 70, vous savez, l'armée romaine a détruit la ville et le peuple. Et là, on finit, n'oublie pas, j'ai dit, il y a eu une guérison, quelques sections d'enseignement et là, l'autre guérison, en chapitre 14, versets 1 à 6, nous allons lire. « Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avançait la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis, il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retira pas aussitôt le jour du sabbat? » et il ne peut rien répondre à cela. Le terme hydropique, on voit seulement qu'ici, dans ce passage, et c'est la seule fois qu'on le voit dans tout le Nouveau Testament, c'est une maladie que maintenant on appelle hydropicie, et c'est un enflement, si on veut, des jambes, des pieds, des mains, parce qu'il y a trop de liquide, trop d'eau, trop de fluide dans les tissus, dans la peau. Et c'est la seule fois que Jésus guérit cette maladie. Ce scénario, c'est la même que, vous savez, la première guérison, la seule différence, c'est la première guérison sur le sabbat, Jésus l'a fait dans une synagogue. Ici, il guérit le jour du sabbat, mais il fait ça dans une maison privée. Le fait que c'était la maison de pharisiens et qu'il, vous savez, observait ce que Jésus faisait, suggère que cet homme-là a été placé là par ex-ciprès pour voir ce que Jésus ferait et pour avoir l'opportunité de l'accuser d'avoir, vous savez, guéri sur le jour du sabbat. C'était incroyable. Il met, il garde l'incredi, ce qu'il fait à ces gens-là. Il amène un homme qui sait qu'il est malade, qui a une maladie, qui n'a pas de cure. Les médecins ne savaient pas comment guérir cette chose-là à l'époque. Et Jésus guérit cet homme-là avec juste une parole et ils ne sont même pas étonnés de son miracle. La seule chose qu'ils peuvent penser, c'est de l'accuser d'avoir guéri le jour du sabbat. Imagine, on n'est pas plus aveugle quand on ne veut pas croire. Il faut toujours se souvenir de ça. Ceux qui ne veulent pas croire, on peut faire des miracles, ce n'est pas des miracles qui vont les convaincre. Eh bien, on va arrêter ici dans le passage. On voit que Jésus devient plus agressif dans sa dénonciation des chefs religieux et plus catégorique dans sa demande pour la fidélité et la croissance spirituelle de ses disciples. Le moment de sa crucifixion arrive. Là, c'est sérieux, il faut que les disciples, vous savez, se prennent en main. Maintenant, deux petites leçons basées sur cette foi. section numéro un, première leçon, pas de fruits, pas de vie. Pas de fruits, pas de vie. Être vivant dans le Christ et maintenir notre vie dans le Christ demande que nous sommes fidèles et fructueux dans la foi, dans des bonnes œuvres, dans la vie pure, dans le ministère. Il n'y a pas de neutralité quand on vient au christianisme. nous sommes soit éloignés, pardon, soit on s'éloigne de quelque chose ou on avance vers quelque chose, mais on n'est jamais juste stable à une place. Il faut bouger. Soit on avance vers Jésus, vers la plus grande spiritualité, ou on racule vers l'incrédulité. C'est les seules deux manières qu'on peut bouger. On n'est jamais juste stable. Deuxième leçon, la vérité blesse. Les pharisiens étaient juste devant Jésus et voyaient ce qu'ils faisaient, mais leur envie et leur colère et leur gélosie, stimulés par ses enseignements et ses miracles, les aveuglaient à la vérité qui pouvait les sauver. La vérité que la parole révèle dans nos vies souvent est douloureuse et embarrassante, mais on peut surmonter, si on peut surmonter ses émotions et laisser la vérité nous guider, nous guérir, nous informer, et à ce moment-là, on devient plus fort et plus acceptable devant Dieu. La vie spirituelle et la croissance spirituelle peuvent être difficiles, mais ça vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine. Vous savez, il y a un dictat, on dit, un dictat en anglais qui dit plus ou moins la vie chrétienne fidèle, elle est souvent difficile, mais elle vaut toujours la peine. ça vaut toujours la peine de suivre Jésus, toujours. Eh bien, voilà notre leçon numéro 7 complétée. Je vous donne l'exercice, lire Luc chapitre 14 verset 7 jusqu'à Luc chapitre 17 verset 10 et on vous revoit la prochaine fois. Merci. Sous-titrage 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 ST' 501